L'année 2023 a été une année compliquée pour les banques. On a vu des banques américaines s'effondrer et faire faillite dans le plus grand désordre. On a vu la banque Crédit Suisse qui a été rachetée dans le week-end sur instance de l'État suisse parce que sinon c'était la faillite assurée. On a vu des banques allemandes trembler. Eh bien, ce que vous n'avez pas vu peut-être parce que vous n'êtes pas client de ces banques, eh bien, c'est trois banques françaises, trois grosses banques françaises qui ont fermé ou qui sont sur le point de fermer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et ça montre probablement qu'il va y avoir une restructuration, qu'il y a déjà eu une restructuration des banques au niveau européen, mais que cette restructuration va aller encore plus loin. Et on peut se demander si d'autres établissements bancaires ne vont pas être touchés au cours de l'année 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent, eh bien, il y a la boutique DME. Vous allez sur la chaîne YouTube ou sur le site dromaeconi.com, onglet boutique, et vous trouvez des suites comme celui-ci ou des suites à capuche. Vous avez également des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnètes, des autocollants et des mugs comme celui dont je me sers toujours. Voilà, tout au logo de la chaîne. Et comme j'ai de très très bons retours, je suis très fier de mes produits. Bon, commençons donc avec ce qui est en train de se passer en France. En France, je ne vais pas parler des faillites aux États-Unis qui ont été plus ou moins bien gérées. Je ne vais pas parler des faillites ou des quasi-faillites en Allemagne qui ont été bien gérées. Et je ne vais pas parler non plus de la faillite, de la vraie faillite en Suisse qui, elle aussi, a été bien gérée par l'État suisse. Je vais vous parler des restructurations qui sont en train de se faire en France, qui sont sérieuses, qui sont des vraies restructurations de très gros groupes bancaires. Et vous allez voir qu'on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres choses comme ça. Et on va voir aussi ce qui arrive à ces clients, aux clients de ces groupes bancaires, quand les choses sont correctement gérées. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la panique et qu'on arrive, malgré tout, à fermer ces banques de manière structurée. La scène financière française connaît un bouleversement inattendu en ce début d'année, avec la fermeture imminente de trois grandes banques. Cette situation entraîne la suppression de millions de comptes bancaires, obligeant les clients à réorganiser leur situation financière. Alors que l'une des banques a déjà mis la clé sous la porte le 1er janvier 2024, les deux autres suivent de près, affectant plus de 2,3 millions de personnes. Vous voyez que c'est quand même de la grosse banque. Les détenteurs de comptes courants, d'épargne et de crédit à la consommation se retrouvent tous impactés par cette restructuration. L'annonce de la fermeture de HSBC France, la première à attirer sa révérence, a laissé environ 800 000 Français, détendeurs de cartes bancaires de ce groupe, dans l'incertitude. La deuxième banque à subir les conséquences de la crise financière de 2023 est Orange Bank, une banque en ligne appartenant à l'opérateur téléphonique bien connu. Avec ses 800 000 utilisateurs, donc vous voyez, c'est pas petit, 800 000 personnes, c'est beaucoup quand même, Orange Bank fermera ses portes prochainement, obligeant ses clients à prendre des mesures pour assurer la continuité de leurs services bancaires. Enfin, ma French Bank, une filiale du groupe La Poste, annoncera bientôt sa fermeture, touchant ainsi 700 000 clients. Face à cette situation, la question cruciale est de savoir comment transférer son argent dans ces circonstances. Donc vous voyez, il y a quand même, je veux dire, filiales d'Orange, filiales de La Poste, HSBC, c'est quand même pas des petits groupes, quoi. Et on voit que, bah, ils ferment quand même, et s'ils ferment, c'est qu'ils sont pas en bonne situation. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe réellement au niveau des banques françaises. Il faut, à mon avis, être un petit peu méfiant. J'en ai parlé dans une vidéo sur Draw My Economy vendredi soir, sur ma chaîne principale. Voilà, ça fait partie des signes noirs. Chaque établissement financier a mis en place un protocole spécifique pour garantir la protection maximale de ses clients. Pour les clients de HSBC France, la bonne nouvelle est que l'entreprise a été absorbée par My Money Group, qui est renait sous le nom de Crédit Commercial de France, CCF. Cependant, ce rachat n'est pas sans conséquence pour les clients, qui recevront un nouveau numéro de compte, un nouveau RIB et un nouvel IBAN. et de nouveaux identifiants pour accéder à leur espace client en ligne. Bien que, moi aussi, 2023, je rappelle ING, je crois que c'était 2023 ou 2022. Je m'en avoue. En 2023, non, c'était peut-être 2022, où ING est passé chez Boursorama. A été, même chose, fermé, et est passé chez Boursorama. Bien que le processus puisse sembler fastidieux, il est essentiel pour assurer la continuité des opérations bancaires. En ce qui concerne Orange Bank, les clients doivent se préparer à des négociations en cours avec la BNP Paribas pour transférer l'ensemble de leurs produits bancaires vers Hello Bank, la banque en ligne du groupe. Toutefois, il est crucial de noter que le transfert ne sera pas automatique. Les clients devront prendre l'initiative de contacter BNP Paribas pour rétablir le contrôle de leurs comptes en cours. Cette étape nécessite une participation proactive des clients pour garantir une transition en douceur vers leurs nouvelles institutions bancaires. Quant à Maffredge Bank, filiale de La Poste, la banque postale devrait offrir à tous les clients la possibilité d'ouvrir un compte au sein de ses services en cours d'année. Donc si vous étiez à Maffredge Bank, vous allez vous retrouver à La Poste. Et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais moi, je n'ai pas aimé avoir un compte à La Poste. J'ai eu une fille qui a eu un compte à La Poste, elle n'a pas aimé avoir un compte à La Poste. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont satisfaits de La Poste. Mon père est à La Poste, il aime bien. Mais bon, il a 80 ans aussi. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont à La Poste et sont satisfaits. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ce n'est pas vraiment une banque qui me ravit. D'ailleurs, je n'ai plus rien, je n'ai plus de compte chez eux. Bien que la date précise de cette transaction soit encore à définir, cela offre une option pratique pour les clients cherchant à éviter les tracas liés à la recherche de nouvelles institutions bancaires. Dans l'ensemble, la fermeture de ces grandes banques ne signifie pas la fin des services bancaires pour les clients concernés. Il est impératif de suivre les procédures mises en place par chaque institution pour garantir la transition sans heure. Les changements tels que l'obtention de nouveaux numéros de compte et d'identifiants peuvent sembler contraignants, mais ils sont essentiels pour assurer la sécurité et la continuité des opérations financières. En outre, les autorités financières et les institutions bancaires impliquées devraient fournir des informations détaillées et des conseils aux clients pour faciliter ce processus de transition. La transparence dans la communication est cruciale pour apaiser les inquiétudes des clients et renforcer la confiance dans le système financier. Dans l'ensemble, la fermeture de ces banques majeures ne doit pas être perçue comme une catastrophe, mais plutôt comme une opportunité de réévaluer et de renforcer le système bancaire dans son ensemble. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand c'est bien géré comme ça, aux États-Unis, ou même le Crédit Suisse d'ailleurs, vous avez eu des faillites retentissantes où c'est très mal géré. Et là, c'est l'enfer. Si demain, votre banque vous dit qu'elle ferme, et point, c'est l'enfer. Quand c'est bien géré, quand on arrive à bien le maîtriser, ça va. Et j'espère qu'on va rester sur des banques qui savent bien maîtriser ce genre de choses. Et effectivement, dans ce cas, ça renforce le système bancaire dans son ensemble. Les clients peuvent tirer des leçons de cette expérience en veillant à diversifier leurs avoirs et à choisir des institutions financières solides et stables. C'était mon conseil dans la vidéo de vendredi sur Draw My Economy. Je vous mets un lien dans la description quelque part, ou peut-être dans l'image là. Mais quoi qu'il en soit, ayez plusieurs comptes bancaires. Cette situation souligne également l'importance pour les gouvernants et les régulateurs de mettre en place des mesures efficaces pour prévenir de telles crises et garantir la stabilité du secteur financier. En conclusion, le paysage bancaire français traverse actuellement une période de transition significative avec la fermeture de trois grandes banques. Cependant, les clients ont la possibilité de minimiser les perturbations en suivant les protocoles établis par chaque institution et en restant informés tout au long du processus. Cette expérience souligne également l'importance de la résilience du système financier et de la nécessité pour les consommateurs d'adopter une approche proactive dans la gestion de leurs finances. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que là, ce n'est pas une affaire, ça va bien se passer, ou est-ce que vous pensez que c'est des signes noirs et qu'on risque demain d'avoir des banques qui font faillite beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus désagréable que c'est le cas-là. Et vous-même, si vous êtes dans une de ces banques, dites-moi comment vous vivez les choses, est-ce que ça se passe bien, comme ils le promettent, ou est-ce que c'est quand même tendu et pas si agréable comme ça ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada